Derby breton entre Rennes 5e et Lorient 18e, les Rennes ont eu leur match du week-end dernier à Marseille reporté et restent donc sur un revers ici même au Roizen Park face à Lille. Lorient pour sa part est toujours à la lutte pour le maintien mais a eu un spectaculaire sursaut avec deux victoires de suite sur le score de 3 buts à 2 face à Dijon et surtout contre le PSG il y a quelques jours. C'est donc sans complexe que les joueurs de Christophe Pellissier s'avancent ici pour défier ceux de Julien Stéphan, Rennes entreprenant. Début de rencontre avec ce travail aux abords de la surface de réparation et la frappe de Clément Grenier qui est détourné. Grenier c'est lui qui utilise ce ballon pour le transmettre à Kamavinga la parade de Dreyer mais Martin Therrier a bien suivi pour l'ouverture du score d'Erenet, 3e réalisation pour Martin Therrier. C'est rageant pour Mathieu Dreyer, il réalise une belle horizontale sur la frappe de Kamavinga mais derrière ses défenseurs le laissent un petit peu seul et Martin Therrier ouvre le score. Même type de parade sur cette frappe de Bourigeau. Dreyer titulaire encore en l'absence de Paul Nardi toujours éloigné pour cause de Covid. Et du côté Rennais on retrouve dans les cages Alfred Gomis le gardien sénégalais de retour après plus de 2 mois d'absence. Une tête cadrée sur laquelle Mathieu Dreyer s'emploie sans trop de difficultés. 1-0 à la pause pour Rennes. Christophe Pellissier effectue bon nombre de changements au début de deuxième période et aux alentours de l'heure de jeu pour faire évoluer le score avec les entrées d'Abergel, Gerbic, Lorienté ou Boyard. Et Rennes a de belles opportunités pour s'échapper. La frappe de Doku semblait promise au filet de Dreyer mais Morel est sur la trajectoire. Lorient a du répondant également sur coup de pied arrêté avec une qualité de pied de Boyard. Beaucoup de joueurs se jettent côté l'orientain mais personne ne peut propulser le ballon pour tromper Alfred Gomis. Gomis qui devra s'incliner en revanche à la 83ème minute. Le centre d'Andrew Gravillon est repris victorieusement par l'ancien Toulousain Quentin Boyard. Deuxième but pour Boyard. L'équilibre est bon, c'est un petit peu topé mais ça fuse sur la pelouse du Roison Park. Et Gomis doit s'incliner. Rennes qui ne veut, ne peut se contenter de ce match nul. Le Pouce une dernière fois mais les Lorientais et Mathieu Dreyer vont tenir. Un partout score final. Rennes qui n'a pas su s'échapper. C'est exposé au retour des Lorientais mais d'amorphosé dans l'état d'esprit. Et qui gagne ici leur 7ème point en 2021 après avoir été mené au score. Rennes est à 8 points de Monaco, 4ème. Lorient toujours barragiste avec le même nombre de points que Nantes, 17ème. Sous-titrage ST' 501